voilà donc je vous propose de commencer ce programme de 15 jours pour profiler votre site parce qu'effectivement un site c'est jamais fini on a toujours des petites choses à améliorer à modifier et donc c'est l'occasion de pouvoir justement ajuster voir un peu ce qui est possible de faire donc moi je suis donc mathilde je sais qu'il y en a certains parmi vous qui me connaissent qui ont déjà peut-être assisté à certaines formations donc je suis mathilde je suis associée co-managing je fais de la formation en marketing pour les professionnels du tourisme je fais aussi beaucoup de veille j'ai fait beaucoup de veille et surtout ce qui est tendance du tourisme tendance sociétale et j'ai créé des sites web aussi donc c'est un peu pour ça que je suis assez spécialisée dans les sites web donc moi mon objectif c'est vraiment de vous donner un maximum de petites astuces opérationnelles de petites choses que vous pourriez faire pour mettre en place pour un petit peu améliorer améliorer votre site web et l'idée aussi de prendre du recul en fait de profiter de cette période pour prendre du recul parce que sur son site web on a un peu toujours la tête dans le guidon et on voit jamais le site web comme comme un client pourrait le voir et ça il faut vraiment essayer de prendre du recul de se dire qu'est ce que mon client il va avoir besoin ou qui je veux attirer comme client à qui à quel client s'adresse mon site web et donc déjà de prendre du recul en fait sur ses sur son site web sur ses objectifs et sur ses cibles et puis après donc voir comment on peut améliorer certains aspects de son site et puis je vous montrerai tout au long de ces quinze jours dans le groupe aussi des bonnes pratiques je vous montrerai des sites web qui peuvent être intéressants pour s'inspirer de certaines petites choses et puis on parlera aussi de comment éventuellement on peut améliorer ou adapter son contenu par rapport au contexte actuel donc par rapport au confinement actuel mais aussi par rapport à la période qui va venir et aux évolutions que va connaître le tourisme et donc comment aussi vous pourriez adapter votre site web et conduire votre site web par rapport à ce cette nouvelle période voilà un peu les objectifs de ces quinze jours donc on va avoir là le webinaire va être donc assez rapide on va parler pendant une heure une heure et demie donc des grands les grands principes en fait pour améliorer son site web prendre du recul sur ses objectifs et cette idée de contenu donc ça va être quand même assez généraliste et puis après le webinaire dans les groupes là on rentrera plus dans le détail je vais vous montrer des pratiques particulières des petites astuces etc donc on va vraiment rentrer dans le détail plus opérationnel après le webinaire tout au long de ces quinze jours dans les groupes donc pour attaquer ce webinaire vraiment la première chose et pour attaquer les quinze jours qui vont venir aussi d'accompagnement c'est vraiment prendre du recul sur votre site web et sur vos objectifs vous reposez la question en fait pourquoi vous faites un site web parce qu'aujourd'hui facebook instagram même booking airbnb vous apportent des clients vous avez tout plein de support est-ce que c'est encore pertinent de faire un site web la réponse n'est pas forcément évidente certains peuvent répondre non finalement en se disant bah non un site web n'a plus d'intérêt donc il s'agit pas de faire un site web parce qu'il faut en faire un il s'agit de faire un site web parce que vous avez un but particulier un objectif particulier c'est à dire que vous voulez vous adresser à une cible particulière ou essayer de faire quelque chose avec votre site web que vous n'arrivez pas à faire avec les autres supports donc il faut bien voilà que vous ayez en tête ce que vous voulez faire avec votre site web et il faut pas faire un site web comme on coche les cases il me faut un facebook il me faut un instagram et il me faut un site web donc c'est l'occasion de se reposer la question de ses objectifs et les objectifs ils commencent vraiment surtout par le qui à qui vous souhaitez vous adresser sur votre site web en priorité et ça ça doit se voir sur votre site web on doit voir tout de suite à qui on s'adresse et quel est l'objectif qu'est-ce que vous voulez que l'internaute fasse sur votre site web quel est où vous voulez l'emmener en fait il faut que votre site soit assez clair sur sur ça alors quand on dit à qui s'adresse votre site web ça veut pas forcément dire à qui s'adresse votre structure par exemple votre votre hébergement votre structure peut s'adresser à tout un panel de cibles mais vous décidez que votre site web ne s'adresse que particulièrement à certains sites plus qu'à d'autres voyez parce que par exemple il y a les clients déjà venus qui vous connaissent déjà bien ils peuvent plutôt être sur vos réseaux sociaux et le site web peut s'adresser vraiment à des clients qui ne vous connaissent pas et vous voulez développer la réservation en ligne ça c'est à vous de décider vraiment à qui parmi vos clients à qui votre site web s'adresse en priorité il faut que vous arriviez à hiérarchiser en fait les clients et le site web à qui il s'adresse en particulier alors j'essaye de regarder le chat en même temps c'est vrai que c'est pas évident pour en même temps regarder son powerpoint et le chat alors oui donc on recevra effectivement vous recevrez une copie du support donc pas de problème vous aurez le lien et puis alors si vous avez un problème de son ceux qui ne m'entendent pas bien vérifier dans la petite roue dentée vos problèmes votre votre paramétrage audio donc voilà je peux pas vous aider beaucoup plus que ça mais normalement il y a un petit trou denté pour vérifier ses paramètres sinon tout je pense qu'il n'y a que vous qui m'entendez pas donc ça doit venir de votre paramétrage donc le site web qui vous voulez à qui vous voulez vous adresser est-ce que c'est le court séjour long séjour déjà venu pas déjà venu est-ce que c'est quelqu'un de passage est-ce que c'est quelqu'un qui va rester plus longtemps et à quel moment vous voulez à quel moment de son parcours vous voulez que le site web réponde donc est-ce que c'est au moment où il va s'informer où il va rechercher des idées est-ce que c'est au moment où il va comparer est-ce que c'est au moment où il va réserver et puis vous pouvez décider aussi que votre site web il est peut-être utile plutôt à des gens qui ont déjà réservé et qui préparent leur venue ou qui sont déjà sur place pour leur donner des infos ou qui peut-être des gens qui sont déjà venus chez vous et leur donner d'autres infos complémentaires donc ça c'est à vous de prioriser qui sont les cibles prioritaires auxquelles votre site va s'adresser et à quel moment à quelle étape votre site viendrait sur votre site et pour y trouver du coup quelles informations parce que c'est là où justement vous allez pouvoir hiérarchiser les informations et si vous n'avez pas ça bien clair en tête dès le départ vous n'allez pas trop savoir comment justement hiérarchiser l'information quoi mettre en avant et après donc ça va partir un peu dans tous les sens donc c'est bien là justement de profiter de cette période pour vraiment remettre au clair ses objectifs, ses cibles et qu'est-ce que vous voulez in fine que le visiteur il fasse sur votre site web c'est vraiment là où vous voulez l'emmener est-ce que vous voulez qu'il réserve, est-ce que vous voulez qu'il envoie un formulaire est-ce qu'il vous téléphone, qu'il télécharge un document, qu'il consulte une certaine page il faut que votre site web soit comme un entonnoir qui emmène vers l'action principale que vous voulez lui faire faire je vous propose peut-être de me dire dans le chat justement est-ce que vous avez déjà une idée claire parmi vos clients à qui sert votre site en priorité est-ce que vous y avez déjà réfléchi, est-ce que vous savez, quels sont les clients prioritaires auxquels votre site doit répondre en fait voilà, si vous voulez me dire, partagez ça un peu par chat ceux qui savent déjà, comme ça, ça vous fait un petit peu réfléchir en même temps à ces objectifs ça commence à vous faire prendre un peu de recul sur ces objectifs les enseignants par exemple, quelqu'un me dit c'est les enseignants bah oui, les enseignants ça va être très spécifique, du coup il va falloir mettre en avant plus des activités pour les enfants vous voyez là c'est une site très spécifique donc la hiérarchie des informations va être différente réserver un atelier, donc pareil, il va falloir mettre en avant vraiment qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire les gens en activité les clients potentiels, alors les clients potentiels, ça c'est un petit peu vaste justement, essayez de caractériser un peu plus qui sont vos clients potentiels est-ce que c'est des clients de passage, est-ce que c'est des clients qui vont plutôt venir en long séjour est-ce que c'est plutôt des familles, est-ce que c'est plutôt qui vont plutôt venir en couple, en groupe voilà, les nouveaux clients c'est pareil, c'est un petit peu vaste c'est déjà bien, ça veut dire que vous vous adressez à des gens qui ne vous connaissent pas donc il va falloir être clair, il va falloir leur donner envie mais essayez de caractériser un petit peu plus ceux qui sont vos nouveaux clients essayez vraiment de trouver la clientèle prioritaire voilà, certains me disent beaucoup d'étrangers par exemple, couple, beaucoup d'étrangers donc ça veut dire que là il va falloir forcément des pages en anglais, à minima vous voyez, déjà ça oriente, rien que par cet exercice de ce que vous me dites là un petit peu on voit quelles vont être un peu les fonctionnalités les pages un peu prioritaires les habitants nantais, bah oui alors là c'est encore très spécifique les activités proposées aux habitants nantais donc il va falloir donc mettre des informations sur vraiment comment ils peuvent venir comment ils peuvent venir à la journée qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comment ils peuvent organiser leur journée vous voyez, c'est encore vraiment différent de quelqu'un qui va organiser son séjour motiver la venue ouais, mais motiver la venue pour qui vraiment, il faut que c'est pas la même chose de s'adresser à des gens de passage ou à des gens qui vont venir sur un long séjour ou à des gens qui sont déjà sur place pour ceux qui ont des sites de visite par exemple, justement est-ce que votre priorité c'est d'aller chercher des gens qui sont pas du tout encore sur le territoire ou des gens peut-être qui seraient déjà sur le territoire et qui sont déjà dans leur hébergement et qui vont chercher à faire des activités sur le territoire la stratégie va pas être la même du coup en termes de notoriété en termes de visibilité du site web ça va pas être pareil donc pensez, essayez d'affiner en fait vos cibles passionnés locaux ouais, des passionnés de l'univers donc locaux donc déjà passionnés locaux de l'univers des vins oui donc si c'est que local donc il va falloir peut-être faire des partenariats avec des structures ou des partenaires alentour quand on est très centré sur le local le partenariat va être très important des groupes pro donc là c'est encore différent des groupes pro la visibilité du site web va être un petit peu différente alors j'essaye de suivre au fur et à mesure des clients qui souhaitent venir ou revenir oui alors venir ou revenir c'est pareil essayez d'hierarchiser parce que quelqu'un qui n'est jamais venu va pas avoir le même besoin d'information que celui qui est déjà venu et qui vous connaît déjà donc dans la structuration de votre site web et la hiérarchie des informations il faut que vous ayez en tête vous quels sont vos objectifs c'est plutôt ceux qui sont jamais venus donc des informations pour ceux qui vous connaissent pas ou ceux qui sont déjà venus là c'est pas les mêmes informations donc vous voyez d'avoir une sorte de hiérarchie déjà des cibles dans sa tête ça aide à hiérarchiser les informations des couples locaux ah bah là c'est précis par exemple des couples locaux qui souhaitent célébrer un événement donc là on a ça c'est assez précis comme cible et ça oriente tout de suite vers un type de partenariat vers un type de contenu donc vous voyez là c'est déjà un petit peu plus précis qu'uniquement nouveau client on a déjà une localisation géographique et on a une motivation voilà donc voilà je vois au fur et à mesure on va continuer mais gardez bien en tête voilà essayez de vraiment être le plus précis possible sur votre site sur votre cible et donc du coup sur votre site parce que plus votre site va être pertinent plus il va séduire il va donner envie quitte à avoir à vouloir ratisser moins large il vaut mieux ratisser moins large et donc se dire que votre site ne s'adresse qu'à une petite cible de clientèle mais être plus pertinent parce que vous allez être plus convaincant donc moi je suis vraiment convaincue de ça aujourd'hui il ne faut pas forcément faire un site qui veut être le plus large et le plus générique possible parce que sinon vous allez vite tomber dans du fourre-tout et vous allez être finalement pertinent pour personne donc mieux vaut resserrer les cibles et être bien pertinent donc on va continuer c'était juste pour voilà cet exercice vous faire réfléchir vraiment aux objectifs et à vos cibles ensuite donc quand vous avez posé ça vous voyez déjà ça pose pas mal la hiérarchie des informations que vous allez pouvoir mettre en place sur votre site je vous donne quelques quatre je vais vous donner quatre grands principes qu'il faut garder en tête plutôt dans la façon de faire un site et la façon d'organiser et de montrer les infos sur un site donc le premier principe c'est de répondre aux besoins de ces visiteurs prioritaires et c'est pour ça qu'il faut avoir déjà défini les visiteurs prioritaires qui sont les visiteurs prioritaires et du coup se mettre à leur place et de se dire quels sont leurs besoins qu'est-ce qu'ils vont attendre comme informations alors j'essaie de en même temps dire comment faire quand l'établissement segmente déjà de lui-même la clientèle comment ça est-ce que vous pouvez préciser quand l'établissement a déjà un segment de clientèle bien précis vous voulez dire si l'établissement a déjà un segment de clientèle bien précis c'est tout c'est tout bénef c'est super je parle à déco par exemple et bien oui très bien du coup ça veut dire que vous avez déjà une cible de clientèle bien précise vous voyez regardez l'exemple que je mets sur la slide j'ai pas besoin de vous expliquer 107 ans quelle est la cible prioritaire de ce site web vous le voyez vous-même c'est les familles et ça tout de suite on doit le percevoir sur votre site en quelques secondes à quoi ça ressemble et à qui ça s'adresse et la photo là elle vaut il y a elle vaut mille mots parce qu'il n'y a pas besoin de mots avec une photo comme ça on voit déjà à qui on s'adresse à quoi qu'est-ce que c'est à quels sont les services on voit que c'est un village de cabane en fait écologiste ou alors ce qui est bien c'est qu'on voit très vite où ça se trouve ça c'est très important où ça se trouve et combien ça coûte alors ça c'est pas forcément c'est pas forcément ça c'est à voir c'est pas forcément une obligation c'est à vouloir si le prix est important pour vos cibles et alors attendez et comment je me renseigne ah oui alors vous voyez pas tout le powerpoint c'est ça on ne voit pas toutes les dernières lignes alors là comment on fait s'il essaie de faire comme ça le powerpoint est coupé alors je vais si je partage mon épreuve ça ne va pas le faire alors hop je reprends je reprends j'essaye de j'essaye de bidouiller le là je suis sortie de mon powerpoint juste pour voir si je peux agrandir la fenêtre est-ce que c'est mieux comme ça j'ai pas l'impression que j'ai pu agrandir la fenêtre effectivement je crois que le bas est un petit peu coupé bon excusez-moi j'arrive pas trop à faire que le powerpoint soit un petit peu plus grand parce qu'en fait il y a l'outil de partage d'écran c'est une fenêtre et j'arrive pas à agrandir cette petite fenêtre donc de toute façon c'est juste une petite zone en bas du powerpoint vous inquiétez pas souvent je mets c'est juste les logos en fait qui sont un petit peu coupés donc vous inquiétez pas et puis de toute façon vous aurez le support pour voir ce qu'il y avait juste en dessous donc oui Mique nous signale qu'il y a une solution on peut dézoomer individuellement sur 90% on voit tout ah d'accord ok oui effectivement j'avais pas lu le dernier message du chat alors je reprends un peu le chat tu es un peu plus haut du coup j'ai peut-être loupé des questions oui combien de cibles pour ne pas en faire trop c'est une bonne question ça le moins possible en fait c'est pas l'idée des cibles c'est de vraiment d'en faire le moins possible pour être le plus pertinent possible donc il faut que vous cibliez les clients qui ont le plus de valeur pour vous et de faire le site le plus adapté pour eux donc bah un c'est une cible ce serait l'idéal après bon voilà je sais que c'est pas forcément possible donc ça dépend aussi comment vous caractérisez vos cibles parce que nouveau client c'est pas vraiment une cible à l'intérieur de nouveau client il y a plusieurs cibles donc si vous êtes très très spécifique et très très caractérisé vous pouvez aller jusqu'à voilà peut-être deux trois cibles mais mais nouveau client en tout cas c'est trop large par exemple et c'est mieux caractérisé donc bon donc merci si vous donc si vous arrivez à dézoomer vous arrivez à vous voyez à voir tout le tout le powerpoint parce que là moi j'arrive pas à faire mieux que ça et sinon je sors de mon diaporama et du coup c'est encore moins c'est beaucoup plus petit donc je vais pas sortir du diaporama et je peux pas réduire la taille du diaporama donc répondre aux besoins de ses visiteurs donc vraiment en une seconde comme je vous montrais juste avant donc le visiteur il a pas trop le temps de se poser la question en deux trois secondes vraiment très rapidement il doit savoir si ça s'adresse à lui si c'est pertinent et où ça se trouve comment on se renseigne etc et ensuite il faut se mettre dans la peau de votre visiteur qu'est-ce qu'il attend qu'est-ce qu'il attend comme réponse à ses besoins quelle est son intention qu'est-ce qu'il cherche sur votre site web et donc lui lui fournit ses informations après donc il y a plusieurs façons d'organiser les informations est-ce que vous pouvez couper votre micro à chaque fois que vous arrivez ce qui arrive en cours de route est-ce que vous pouvez couper votre micro donc là on a un autre exemple de comment organiser l'information très centré justement sur les besoins du client celui du bas en bas à droite par durée de séjour si vous restez 24 heures si vous restez plus de 24 heures ça c'est une façon d'organiser l'information qui a été pensée comme le client le penserait c'est-à-dire qu'il va se dire si j'ai que deux jours devant moi qu'est-ce que je vais faire ou j'ai que une journée devant moi qu'est-ce que je vais faire donc ça c'est plus pensé client et c'est moins pensé descriptif de ce qu'il y a à faire vous voyez souvent dans vos sites la problématique c'est que vous décrivez tout ce qu'il y a vous décrivez tout ce qu'il y a à faire et l'information elle n'est pas forcément organisée en fonction en partant du besoin du client donc voilà je vous donne quelques petits exemples des petits exemples comme ça qui montrent que ça va être vraiment pensé pour le client alors je reprends un peu vos questions ouais ils ont des besoins différents alors si on a des familles en haute saison et des retraités en basse saison bah là il va falloir aussi hiérarchiser c'est-à-dire que peut-être que est-ce que comment comment vous allez les capter en fait ces retraités ces familles est-ce que vous pourriez répondre à leurs besoins autrement par leur site web par le site web et peut-être que vous allez vous dire bah le site web il est prioritaire plutôt pour les retraités en basse saison parce que c'est peut-être là que j'ai plus envie de remplir et que c'est plus compliqué de remplir et je vais mettre le paquet sur mon site web et peut-être que les familles en haute saison et bah je vais les toucher autrement par d'autres supports peut-être par Airbnb par Booking par les réseaux sociaux ou autre donc là encore essayer de vraiment hiérarchiser en se disant allez je mets le paquet sur une cible après le site il est pas immuable non plus vous pouvez aussi le faire évoluer dans le temps mais bon il faut éviter quand même de le changer d'une saison à l'autre parce que sinon là vous perdez en cohérence mais en tout cas bah j'aurais tendance à dire justement il faut choisir en fait il faut choisir vraiment la cible qui va vous apporter le plus de bénéfices et là où vous voulez mettre l'accent sur le site web ah oui donc il y a des petites astuces pour voir tout le powerpoint merci de partager les petites astuces pour voir tout le powerpoint donc répondre aux besoins du client là un autre exemple d'un site de visite comment il a deux sites de visite en fait c'est les menus de navigation de deux sites de visite qui est aussi vraiment très tourné client tout de suite on voit préparer sa visite au programme aller plus loin acheter un billet donc vous voyez les entrées de pages elles sont vraiment en réponse à ce qu'un client peut se poser quand il vient visiter un site de visite qu'il ne connait pas qu'est-ce qu'il vient faire intuitivement en fait on se dit bah oui il vient préparer sa visite quand on est visiteur oui comment on prépare sa visite comment on achète un billet qu'est-ce qu'il y a au programme et aller plus loin c'est vraiment pour les passionnés ceux qui veulent un peu plus connaître en l'occurrence c'est un jardin qui veulent connaître un peu plus sur le jardin et puis en haut il y a même une double navigation qui répond à des besoins plus spécifiques scolaires professionnels accessibilité groupes donc là sur l'arborescence le menu de navigation là du haut de ma slide on voit bien que les pages sont organisées en fonction de ce que se posent comme question les clients et ça c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à comment réfléchissent justement vos clients qu'est-ce qui se pose comme question où ils en sont dans leur parcours pour pouvoir organiser vos pages et en bas c'est un petit peu pareil bon c'est un peu différent mais c'est on voit le bouton billetterie tout de suite très accessible le principe d'un agenda agenda et actualité les activités à faire la découverte du parc les infos pratiques pour organiser sa vie donc ça reprend un peu les infos qu'on reçue mais pour moi le plus exemplaire c'est vraiment celui du dessus le premier là qui organise bien ses pages sur les besoins des clients donc si vous voulez je vous propose un petit exercice que je fais que certains vont reconnaître que je fais en présentiel donc je ne sais pas trop comment ça marche ça marche en webinaire mais ce que je vous propose c'est vraiment cet exercice de se mettre dans la peau d'un client et le client que je vous propose c'est un cycliste un cycliste donc vous imaginez vous êtes un cycliste vous êtes sur la Loire à vélo par exemple vous n'êtes jamais venu dans cette région et vous cherchez un hébergement pour le soir même et donc il va venir peut-être consulter plusieurs sites d'hébergement et peut-être consulter le vôtre alors c'est vraiment un exemple parce que certains ne sont pas concernés mais imaginez-vous dans la peau d'un cycliste qui cherche un hébergement pour le soir même quelles seraient les informations dont il aurait besoin est-ce que vous pouvez répondre par chat pour que justement je puisse rebondir voilà mettez-vous vraiment dans la peau d'un client vous êtes le client vous cherchez un hébergement qu'est-ce que vous attendez comme première information sur ce la disponibilité ouais voilà vous voyez la disponibilité ça veut dire que si c'est une clientèle prioritaire pour vous il faut que rapidement on ait accès à quelque part un bouton de visibilité alors oula vous allez hyper vite en fait ou on peut manger voilà donc là il va falloir que ça vienne vite aussi dans le le lieu avec le plan la proximité oui effectivement quand on est à vélo on n'a pas envie de faire des kilomètres à des kilomètres et donc il faut tout de suite que très rapidement on voit à où vous êtes et ça ça manque parfois dans le site web on met des fois des plombes à trouver où exactement vous êtes même des fois dans quel département donc là ce que je vous montrais le petit schéma sur la slide du bois de phare des écologites ils ont mis au moins un petit pictote pour savoir où ils sont déjà en France voilà donc la proximité avec les itinéraires comme les itinéraires principaux comme la loi à vélo ça peut être intéressant si c'est une clientèle prioritaire les services comme le garage à vélo ben oui justement si je viens à vélo comment mettre comment où mettre mon vélo comment est-ce que je peux le mettre en sécurité ça ça va être un besoin prioritaire et vous voyez que c'est un besoin bien spécifique à cette clientèle-là de passage et ça va pas être la même les mêmes informations que vont entendre des clients en long séjour c'est pour ça que vous devez forcément un peu choisir et hiérarchiser les informations la carte de la loi à vélo avec la localisation des différents hébergements sur le parcours oui alors ça c'est pas forcément prioritaire sur ce qui l'attend mais ça peut être intéressant parce qu'il veut continuer peut-être son séjour les possibilités de repas le garage à vélo donc tout ce qui sont les services tout ce qui sont les services pour un cycliste à mettre en avant donc ouais la situation géographique l'arrivée à toute heure effectivement la possibilité de dîner donc ça on l'a vu c'est la restauration va être très très importante la disponibilité le prix la restauration et la dispo voilà donc les services vous voyez donc là on a un peu les si c'est ça votre site prioritaire on a déjà vraiment les informations qui doivent figurer pratiquement sur la page d'accueil ou en tout cas très très facilement accessible quoi où on voit tout de suite là on va pouvoir cliquer pour avoir ces informations là s'il peut effectuer des réparations facilement voilà donc certains vont sur des sites on voit on voit je vois ça beaucoup mettre des pictos vous voyez par exemple pour mettre un peu les services proposés avec on voit les pictos avec les différents services garage à vélo possibilité de se restaurer etc il y a des façons assez rapides sans rentrer dans une grande liste très détaillée des services on peut assez rapidement sur une page d'accueil mettre en avant ces services qui sont importants pour cette clientèle là mais encore une fois vraiment ça dépend de la clientèle prioritaire que vous visez c'est peut-être pas c'est peut-être pas celle là mais voilà là vous avez fait l'exercice exactement qu'il faut que vous fassiez sur votre propre site web c'est à dire quel est mon client quel est mon client prioritaire et qu'est-ce qu'il va se poser comme question quand il va venir sur mon site qu'est-ce qu'il attend en fait comme information quand il va venir sur mon site donc là on a fait l'exercice pour cette cible et vous pouvez faire donc l'exercice aussi sur votre site web donc tout doit vraiment partir de votre client ça c'est important et de ne pas avoir d'enlever ces lunettes en fait de professionnels qui cherchent à se présenter qui cherchent à mettre en valeur parce que forcément quand on aime son lieu on veut mettre en avant certaines choses plus que d'autres etc mais il faut que vous arriviez à enlever ces lunettes là pour vraiment chausser les lunettes de votre client et se dire bon en fait qu'est-ce qu'il attend qu'est-ce qu'il veut et comment je peux mettre ça en avant effectivement de façon assez séduisante donc ça c'est la première chose répondre aux besoins d'informations du client la deuxième chose pour pour comme un petit coup comme principe d'amélioration c'est rendre la navigation facile et agréable il faut que la navigation elle soit rapide facile fluide attractive et ça vous n'avez pas beaucoup de secondes pour que le visiteur de votre site web se dise non c'est un site qui j'arrive pas à naviguer c'est trop long c'est trop long à charger ça marche pas etc et je quitte le site donc c'est vraiment le deuxième principe très important que votre site soit fluide et rapide et la première chose qui s'affiche sur tous les écrans donc ça peut être l'occasion cette période là justement de bien vérifier qu'il n'y a pas de bug sur les plus petits écrans enfin sur l'écran sur lequel vous consultez jamais votre site parce que généralement vous regardez peut-être votre site sur votre ordinateur et c'est l'occasion de regarder sur votre téléphone comment ça s'affiche en formation quand on fait ça en général on a des surprises on se dit ah mince tiens il y a ça qui s'affiche pas ou ah mince ah bah tiens ça j'avais pas vu que ça marchait pas donc vérifiez bien comment ça s'affiche sur votre site web et donc aujourd'hui on dit que les sites enfin jusque là on disait que les sites doivent être responsibles c'est à dire que l'affichage s'adapte automatiquement aux écrans donc effectivement la plupart des sites modernes le sont aujourd'hui et si vous deviez re-réfléchir aujourd'hui à refondre votre site complètement les professionnels réfléchissent vraiment mobile first c'est à dire avant de penser une maquette de site ou l'organisation d'un site sur l'ordinateur ils vont déjà le penser sur le site web donc quelles sont les informations sur le site web sur le téléphone donc quelles sont les informations qui doivent apparaître prioritairement sur un téléphone et ça c'est d'autant plus important si vous avez des clientèles comme celle qu'on a pris comme exercice des clientèles de passage comme des cyclistes ils vont surtout regarder par le téléphone donc les informations il faut aussi qu'elles soient qu'elles s'enfilent bien et que les informations prioritaires arrivent aussi assez vite sur le mobile vérifier l'affichage sur tous les écrans parce que généralement parfois on déploie des petites surprises faciliter la lecture c'est aussi un principe pour rendre la navigation facile et pour faciliter la lecture c'est réduire les textes réduire les textes augmenter les visuels il faut vraiment qu'il y ait une majorité de photos de photos de photos donc c'est bon je ne sais pas à la louche moi je pense deux tiers visuels un tiers texte par exemple généralement il y a encore beaucoup beaucoup trop de textes sur vos sites web donc pensez pensez visuel alors je lis au fur et à mesure vos commentaires est-il possible de passer au format mobile first web design en gardant le même site web alors en fait le mobile first web design c'est plutôt une façon de penser le design de site web c'est pas c'est pas quelque chose de technique c'est une façon de réfléchir l'organisation des informations sur son site web donc si vous gardez le même site web c'est plutôt d'essayer de se dire comment vraiment ça s'affiche sur les mobiles et justement comment vous pourriez modifier certaines informations ou l'emplacement de certaines informations pour qu'elles s'affichent bien sur le mobile c'est plutôt un principe de réflexion plutôt qu'un outil technique en fait vous voyez c'est vraiment l'idée de réfléchir d'abord à la structuration de l'information sur le mobile donc on passe pas de l'un à l'autre en fait c'est plus une réflexion sur le contenu ah oui Jocelyn de Sarthe Tourisme nous rappelle qu'effectivement Sarthe Tourisme propose des audits de sites web gratuits effectivement qui permettent justement de voir si le site est responsif si on comprend bien les cibles si le site web s'adresse bien aux bonnes cibles etc donc ça c'est spécifique chez Sarthe Tourisme ah oui quelqu'un nous signale Fabiola nous signale effectivement 67% sur son site qui sont qui viennent via mobile mais effectivement aujourd'hui c'est la majorité des sites touristiques qui sont d'abord consultés sur mobile et encore plus si vous avez une clientèle plutôt de passage ou qui est plutôt de séjour par exemple pour les sites de visite c'est encore plus crucial parce que les gens sont souvent en séjour ils cherchent quoi faire et ils regardent sur leur mobile donc regardez bien sur le mobile comment ça s'affiche alors oui donc le prix de l'audit Jocelyn c'est gratuit pendant le confinement l'audit de Sarthe Tourisme le midi Jocelyn donc oui ça c'est plutôt pour les Sartois donc c'est Sarthe Tourisme qui propose cette audite mais en tout cas auditer en fait que vous fassiez par Sarthe Tourisme vous essayez de le faire par vous-même c'est ce principe de bien regarder l'affichage la rapidité et donc la facilité de lecture la facilité de lecture donc pas beaucoup de textes et quand vous en avez des textes structurés à un moment des petits paragraphes avec des titres des puces du gras pensez aussi que les zones cliquables elles doivent être suffisamment grandes parce que quand on est sur mobile on ne doit pas avoir à zoomer avec ces deux pouces pour pouvoir cliquer donc pensez à faire des zones qui soient suffisamment grandes des zones cliquables suffisamment grandes et puis limiter ce que j'appelle les fioritures décoratives il ne faut pas que ça clignote dans tous les sens que l'œil soit attiré un petit peu partout avec plein de couleurs différentes il faut rationaliser un peu l'ergonomie et encore une fois on doit vite comprendre l'objectif là où vous voulez emmener votre visiteur c'est comme un entonnoir donc en fait il ne faut pas que vous dispersiez l'attention de votre visiteur sur plein de choses différentes donc il faut vraiment que vous soyez vous mettiez les choses importantes les plus en avant on voyait tout à l'heure sur les sites de visite sur les jardins le bouton avec la billetterie était très visible ressortait avec une couleur différente donc là on voit bien l'objectif principal donc voilà quelques exemples là deux exemples pour illustrer cette facilité de lecture cette facilité de navigation je vous redonnerai pas mal d'exemples aussi dans le groupe Facebook dans les 15 jours à venir vous voyez sur la gauche là on a un plus sur la gauche on a vraiment un bon exemple avec beaucoup de photos des gens en situation oui important aussi les photos si vous pouvez mettre des gens en situation c'est encore mieux parce que ça immerge vraiment ça donne vraiment l'ambiance et puis le texte sur les textes ils sont plutôt courts et avec le titre chaque paragraphe un petit titre en fait donc voilà ça peut être intéressant je pensais qu'il fallait du texte pour favoriser le référencement avec les mots clés et oui mais il faut avoir le bon équilibre c'est ça le souci c'est qu'il faut savoir pour qui vous travaillez il ne faut pas que vous travaillez pour Google il faut vraiment que vous travaillez d'abord pour votre client donc si votre client il a un paquet de choses à lire de toute façon il va se décourager donc il vaut mieux de toute façon faire votre site d'abord pour votre client après l'optimisation pour Google vous pouvez je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que il y a plein de façons d'optimiser un site pour Google légender ses photos déjà quand on a quand on a des photos on peut aussi légender ses photos ça c'est un critère vous voyez donc ce n'est pas forcément la quantité de texte qui compte pour Google ça va être l'ensemble de la cohérence de la page qui va compter qui va compter pour Google donc un titre un petit paragraphe peut aussi bien compter que tout un pavé de texte comme on voit sur l'exemple de droite ça ne va rien apporter sur l'exemple de droite on a un gros pavé de texte mais ce n'est pas pour ça que ça va être forcément mieux référencé parce que ça va être peut-être moins optimisé les images vont être moins optimisées et en plus les textes vont peut-être se disperser dans pas mal de directions et ne vont pas forcément être pertinents sur quelques requêtes alors alors je remonte un peu vos questions j'ai loupé quelques questions le droit à la photo oui alors je dis des photos des photos avec des gens dessus alors vous pourrez vous rapprocher de vos structures touristiques sartourisme et le tourisme enjoutourisme et la région aussi qui ont des photothèques donc sur lesquelles il peut y avoir aussi des gens en activité donc ça peut être intéressant pour avoir des gens sur les photos et puis après moi je dis comme souvent vous faites une photopartie avec vos amis et votre famille pour pouvoir avoir des gens sur les photos il faut trouver un moyen en fait d'essayer d'avoir des gens sur les photos c'est vrai qu'après le droit à la photo ça devient un peu compliqué à gérer avec les clients donc soit c'est plutôt dans la photothèque dans les photothèques de la région des départements soit c'est plutôt des gens que vous connaissez ça sera sûrement le plus simple pour avoir des gens sur vos visuels après vous pouvez aussi faire appel mais là c'est un autre budget appel à des professionnels et appel à des acteurs professionnels les structures les offices de tourisme les structures institutionnelles font ça mais là c'est un autre budget à titre plus petit le référencement on y reviendra je vais pas je vais en parler juste après je continue un petit peu parce que justement le référencement c'est pas l'alpha et l'oméga de la visibilité d'un site web j'y reviens juste après voilà les moteurs de recherche ouais 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 j'y reviens juste après sur les moteurs de recherche pour Nantes c'est Loire-Atlantique développement votre structure départementale et puis rapprochez-vous aussi de vos offices de tourisme et qui peuvent aussi avoir des photothèques je vous redonnerai les liens dans le groupe Facebook par rapport aux photothèques donc je dois avoir ça et Misa nous redonnera aussi les liens des différentes photothèques et les référents départementaux pourront nous redonner les liens vers leurs photothèques oui en ce moment effectivement pour faire la photo partie avec les amis ou la famille ça va être un peu compliqué mais ça va être dans votre taux de liste post-confinement et puis vous pouvez déjà regarder dans votre photothèque votre propre photothèque actuelle je suis sûre que vous avez déjà pas mal de photos intéressantes avec des gens donc je vais continuer parce que je vais revenir sur la question du référencement donc avant de parler visibilité donc je continue sur la navigation le site web en lui-même la navigation facile essayez aussi de soigner toutes vos pages parce que souvent on met le paquet sur la page d'accueil la page d'accueil elle se fait un nickel et puis les autres pages sont un peu moins qualitatives donc pensez bien à soigner aussi toutes vos pages avec pareil visuel petit texte organisé et essentiellement beaucoup de visuel le langage on parlait des textes justement le langage voilà vous pouvez il y a aussi des formations sur savoir écrire pour le web mais vous devez être séduisant avec vos textes surtout quand vous êtes sur des pages d'accueil ou des pages un peu d'atterrissage c'est pas là où il faut dire que le lit fait 2 mètres par 160 ou que la chambre fait 20 mètres carrés sur la page d'accueil là vous allez essayer de séduire de l'emmener pour qu'il clique donc vous avez aussi sans doute quelques peut-être améliorations à faire sur sur le sur les textes essayez de vraiment développer des termes plus sensoriels des verbes plus actifs qu'est-ce qu'ils vont vivre vous êtes pas en train de présenter le catalogue de la redoute de la meilleure literie vous présentez vraiment une expérience touristique voilà vente du rêve exactement comme dit Nicolas enfin vente du rêve mais en étant quand même en restant réaliste il faut quand même pas trop en faire pour pas être déceptif après ok donc j'ai reçu l'adresse Maëlle m'a envoyé l'adresse de la photothèque de Mayenne Tourisme donc je vous renverrai tous les liens après parce que là sinon je vais tous les énumérer un par un donc je vous referai ça au propre avec tous les liens vers les photothèques donc le langage vente du rêve en étant suffisamment évocateur précis et puis donner toujours pareil dans le même esprit donner envie de cliquer en fait sur vos boutons où vous voulez emmener les gens et qu'est-ce que vous voulez leur faire faire mais donner leur envie de cliquer par exemple préserver le bouton réserver un séjour là on a deux bons exemples au-dessus c'est incitatif parce que par exemple le premier encart vert c'est une même petite phrase en disant aucun pré-payment requis annulation sans frais réservez voilà on est incité évadez-vous pour quelques nuits alors là la deuxième version c'est plus plus lyrique évadez-vous pour quelques nuits découvrez le plaisir d'une maison immergée dans la nature réservez votre séjour vous voyez c'est plus incitatif que des liens qui sont un petit peu fourre-tout comme on peut voir sur certains sites comme à propos ou alors ah oui en termes comme lien voilà là où on va mettre une liste de liens donc ça ça n'a pas d'utilité directe et puis on ne sait pas trop pourquoi on cliquerait là-dessus en fait sur lien ou sur à propos ou sur galerie on doit tout de suite voir pourquoi à quoi va nous renvoyer la page donc pourquoi on aurait envie de cliquer là plutôt qu'ailleurs en général si les gens cliquent sur lien c'est parce qu'ils n'ont pas du tout trouvé l'info ailleurs et qu'ils sont perdus et qu'ils essayent à se dire bon c'est peut-être là l'information que je cherche c'est peut-être là mais vraiment essayer de réfléchir à ce qu'on appelle les appels à action les boutons d'appels à action qu'est-ce qui pourrait leur donner plus en cliquet pour les emmener là où vous voulez qu'ils aillent et puis la rapidité ça c'est un critère très important surtout sur les mobiles et donc je dis sur les sites web aujourd'hui c'est vraiment la tendance il faut beaucoup de visuels mais la contrepartie c'est que les visuels sont lourds au chargement donc il faut vraiment réduire le poids des images je vous mettrai dans le groupe Facebook des petits outils qui permettent de réduire assez facilement le poids des images sans en réduire la qualité juste les octets en fait pour rendre plus rapide le chargement des images et puis éviter les animations trop voilà trop d'animations ça surcharge aussi le site le chargement du site comme les diaporamas comme les carousels comme tout ce qui peut clignoter etc ça surcharge donc interrogez-vous si vraiment c'est utile qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce qu'un diaporama apporte par rapport à une photo fixe aujourd'hui interrogez-vous sur vraiment l'utilité de vos animations pour essayer de gagner en rapidité après on vous montrerait aussi vous pouvez tester la rapidité de votre site donc il y a des des petits outils qui permettent de tester la rapidité la vidéo oui la vidéo mais il ne faut pas qu'elle se lance au démarrage pour que comme ça elle se charge si la vidéo se lance dès le chargement ça va encore alourdir le chargement par contre si c'est une vidéo que l'internaute clique pour lancer là c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus léger donc c'est toujours un équilibre en fait comme on voyait tout à l'heure équilibre entre texte et photo équilibre entre photo et rapidité donc il faut voilà il faut arriver à essayer de trouver cet équilibre qui va bien mais l'idée c'est de pas trop surcharger vos sites avec plein de choses et trouver cet équilibre pas trop surchargé et être suffisamment rapide ok donc il y a des gens qui sont en retard et qui arrivent en retard pas de problème tous ceux qui sont pour ceux qui arrivent en retard et qui prennent en route vous aurez le support et puis on reviendra sur certains points dans le groupe au fur et à mesure donc pas de problème donc sur cette question de la visibilité le troisième point qu'on peut améliorer sur son site c'est sa visibilité et donc là c'est là où je veux faire un point une précision en fait importante dans la visibilité souvent vous confondez visibilité et référencement Google ce qui n'est pas du tout la même chose la visibilité d'un site web c'est un ensemble de choses un visiteur il arrive est-ce que ceux qui arrivent ils font leur micro ça fait des parasitages travailler sa visibilité parce qu'un visiteur il arrive sur votre site web de trois façons différentes soit il tape votre URL donc www.hébergement-magnifique.com parce qu'il la connaît donc c'est par exemple pour des gens qui sont déjà venus si c'est votre site de clientèle ou parce qu'il l'a recopie parce qu'il l'a vue sur un flyer sur une affiche sur une carte de visite sur un flyer chez un partenaire donc c'est une façon aussi de trouver votre site web ça n'a rien à voir avec le référencement ou avec Google la deuxième façon c'est il clique sur un lien qui pointe vers votre site depuis un autre donc il est sur le site de tartempion.com et il voit un lien sur lejitmagnifique.com et il arrive sur votre site depuis un autre site donc ça c'est aussi une grande façon de faire de la visibilité et puis effectivement la troisième façon c'est en cliquant sur un résultat dans un moteur de recherche donc il ne faut pas faire de vue que la visibilité d'un site web c'est cet ensemble des trois choses et c'est là où encore une fois il faut en revenir aux objectifs et à votre cible c'est-à-dire qu'il faut vraiment vous poser la question de comment votre cible vous trouve et il ne faut pas avoir le référencement Google comme l'alpha et l'oméga comme la chose complètement incontournable si votre visiteur prioritaire ne va pas sur Google pour vous trouver donc vous voyez si je suis un site de visite par exemple je me dis les visiteurs prioritaires que je cherche c'est surtout des visiteurs qui sont déjà en séjour dans le territoire et qui sont dans des hébergements et qui vont chercher à avoir une activité pendant leur séjour donc là il n'y a pas d'intérêt direct pour ce visiteur-là de faire beaucoup de référencements sur Google parce qu'il va peut-être vous trouver par un hébergement partenaire parce qu'il aura vu un flyer sur un hébergement partenaire ou parce qu'il aura vu sur un autre site la possibilité d'aller sur ce site de visite vous voyez donc le référencement ça dépend vraiment vraiment de au départ quelle est votre cible et est-ce qu'elle vous trouve vraiment en cherchant sur Google ça c'est vraiment une question à vous poser et si en fonction de la réponse vous allez travailler votre visibilité différemment donc si votre clientèle elle vous trouve plutôt en tapant l'URL ou depuis un autre site web là vous allez plutôt mettre le paquet pour faire connaître votre site en ligne donc avec des partenaires qui peuvent être des autres structures des autres structures touristiques mais ça peut être en fonction des restaurants des hébergements des gens qui partagent un peu la même sensibilité sur le territoire des associations pour les groupes par exemple ça va être beaucoup plus important de faire un lien par exemple vers une association ou avoir des partenariats pourquoi pas aussi avec des blogueurs ou ça peut être aussi hors ligne avec des brochures des flyers voilà faire connaître son site c'est pas forcément que en ligne et c'est pas forcément que par Google et puis donc pour Google effectivement là si vous détectez que votre clientèle vient sur votre site d'abord en cherchant sur Google c'est pas le cas de tout le monde il faut que vous identifiez bien les requêtes qu'elle tape en fait que ses visiteurs tapent parce que souvent on dit je vais pas bouger mon site web parce que je vais perdre mon référencement ou parce que j'ai un bon référencement mais ça veut dire quoi un bon référencement interrogez-vous sur ce que vraiment tapent vos visiteurs quelles sont les requêtes clés de vos visiteurs prioritaires et quelles sont les pages qui sont référencées parce que sur Google on référence des pages et pas des sites donc il peut y avoir dans votre site web des pages qui sont bien référencées sur certaines requêtes d'autres qui sont bien référencées sur d'autres requêtes d'autres qui sont moins bien référencées sur certaines requêtes mais pour travailler votre référencement il faut d'abord vraiment vous reposer la question de quelles cibles je veux attirer et qu'est-ce qu'elles tapent ces cibles-là qu'est-ce qu'elles taperaient en fait pour vous trouver et donc se reposer à la question ce que je vous disais tout à l'heure sur le parcours aussi le parcours client si elles sont déjà sur place ou si elles sont très en amont de leur séjour elles vont pas taper la même chose donc où vous voulez les capter vos cibles est-ce que vous les captez déjà quand elles sont sur place donc ça va être des requêtes peut-être sur activités à faire aux alentours de telle ville ou si elles sont encore chez elles vous voyez donc les requêtes vont pas être les mêmes et donc à vous d'adapter aussi vos contenus en fonction de vos cibles en fonction des requêtes et puis le quatrième point d'amélioration des sites web c'est suivre les statistiques de son site ça s'est souvent passé à la trappe finalement on regarde jamais vous avez peut-être déjà vous un outil statistique sur vos sites web mais c'est l'occasion aussi aujourd'hui dans cette période un petit peu boucreuse de regarder vos statistiques de voir justement déjà comment vos clients se comportent sur quelle page ils vont qu'est-ce qu'ils font quels sont les taux de sortie de rebond quels sont les sites aussi qui vous apportent le plus de trafic parfois vous payez des sites ou des abonnements à des annuaires et finalement ça vous rapporte pas plus de trafic que ça donc c'est peut-être le moment aussi de voir un peu le ménage aussi dans les différents sites qui vous apportent du trafic vous voyez vous pouvez aussi voir le lien avec les réseaux sociaux souvent les réseaux sociaux vous apportent aussi pas mal de trafic ou les gens cliquent dans votre site web donc toutes ces questions-là vous pouvez les voir avec des outils d'analyse alors donc dans les outils d'analyse je reviens dans les outils d'analyse on en a principalement deux je vous ai mis Google Analytics mais il y en a un autre si vous êtes allergique à Google qui est payant qui s'appelle Matomo je donne toujours une alternative à Google aussi quels sont les outils pour identifier les requêtes alors il y a dans l'outil de Google on en reparlera peut-être dans les groupes Facebook parce que je vais noter la question je vous mettrai un petit un petit tuto là-dessus éventuellement ouais alors je note sur Google Ads en fait on peut on peut voir le volume un petit peu de recherche de certaines requêtes mais pour identifier les requêtes c'est surtout votre travail en fait de se mettre un peu à la place des visiteurs et après un outil comme Google Ads peut vous aider à affiner à affiner exactement la sémantique de la requête vous pensez qu'il va rechercher plutôt activité aux alentours de Nantes exactement comment il va taper ça Google peut vous aider mais le premier travail d'identification des requêtes c'est à vous de le faire c'est vraiment en vous mettant à la place du client et puis aussi sans rentrer même dans Google Ads quand vous êtes sur Google si vous tapez la requête dans le moteur de Google vous avez des suggestions de recherche ça peut aussi aider ça peut aussi donner des idées sur les requêtes qui sont les plus tapées parce que les suggestions de Google dans le moteur c'est souvent les requêtes qui sont aussi les plus tapées donc j'y reviendrai dans le groupe Facebook si j'oublie vous me ferai reproncer et je note j'essaierai de vous donner quelques pistes là-dessus effectivement sur Google Analytics maintenant on ne voit plus les requêtes donc il faut ça a été vraiment un peu embêtant mais justement il faut maintenant faire preuve d'un peu plus d'imagination et d'essayer de se mettre à la place du client en se disant qu'est-ce qu'il va taper et donc avec des outils comme je vous disais Google Ads ou même sur les requêtes Google pour voir qu'est-ce qui peut être tapé donc on ne voit plus sur Google Analytics on ne voit plus les requêtes mais on voit quand même qu'ils viennent par Google donc ce qui est important c'est savoir comment ils viennent est-ce qu'ils ont tapé quelque chose est-ce qu'ils viennent de Google ou est-ce qu'ils viennent d'un autre site d'une autre source en fait d'un autre site ça, ça vous permet justement de voir comment les gens trouvent votre site est-ce que c'est par Google ou c'est par un autre canal donc voilà un peu ces quatre grands principes qu'on peut garder en mémoire pour améliorer un peu son site et en résumé ça se résume tout basiquement aux grandes questions qu'on se donne aux grands réflexes qu'on a quand on présente quelque chose c'est toujours qui, à qui mon site s'adresse vraiment en priorité quand, à quelle étape de son parcours il va venir pour consulter le site donc après quoi quelles informations quelles hiérarchies d'informations qu'est-ce qu'il cherche en fait le travail de si c'est un tel qui est à telle étape de quelle information il va avoir besoin comment je hiérarchise mes informations qu'est-ce qui va l'amener à venir sur mon site est-ce qu'il va taper quelque chose est-ce qu'il va regarder quelque chose et ensuite comment je présente comment j'organise les informations le texte les textes les visuels l'arabilité où je dois rendre visite mon site où je vais rendre mon site visible en fonction de qui de quand tout ça et de combien comment je contrôle comment j'ajuste combien c'était plus par rapport aux statistiques de votre site web et puis combien aussi combien d'argent on peut aussi parler euros combien d'argent vous investissez dans votre site web combien d'argent vous investissez dans votre visibilité et donc d'avoir aussi un retour sur investissement et donc l'important de regarder ces statistiques si vous investissez x euros par an dans un annuaire est-ce que ça vous rapporte vraiment les cibles que vous souhaitez attirer encore une fois donc ça ça serait un peu les quatre voilà les grands principes pour savoir améliorer améliorer son site et puis le troisième troisième point que je voulais particulièrement parler aujourd'hui c'est justement comment on peut faire évoluer les contenus sur un site web avec le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui le contexte du confinement et le contexte de l'après-confinement alors ça ça va être plus un peu on peut échanger aussi là-dessus après sur qu'est-ce que vous avez fait vous pendant le confinement donc voilà j'ai cherché un peu j'ai regardé un peu sur internet ce qu'avaient fait différents acteurs locaux pas locaux donc une information un mot d'information je ne sais pas si vous vous avez fait un mot d'information sur votre site web ça peut être une fenêtre comme ça qui s'ouvre ça peut être une page dédiée et c'est l'occasion aussi j'ai pris cet exemple en particulier parce que c'est l'occasion ce petit mot de rappeler aussi votre ADN en fait votre positionnement ce qui vous tient à coeur par exemple j'aime cette phrase qui dit nous sommes attristés de ne plus voir nos clients et de faire ce que nous aimons vous accueillir et prendre soin de vous ça montre vraiment l'ADN du lieu et ça met c'est une occasion aussi supplémentaire pour profiter de valoriser aussi ce qui fait votre spécificité ce qui fait l'intérêt de votre lieu même à travers un mot juste d'information de fermeture ou d'ouverture donc mot d'information j'ai vu aussi certains qui font quand même des offres promotionnelles ou qui mettent en avant leur bon cadeau qui peut être utilisable la valable à vie par exemple voilà pour encourager à la reprise des offices de tourisme qui vont compiler des ressources et des initiatives sur leur territoire voilà ça peut être intéressant que vous avez une passion particulière ou un truc très précis vous pouvez compiler des ressources et des informations sur une thématique particulière on parlait de l'humain tout à l'heure c'est aussi l'occasion de développer vos contenus autour de de cette thématique qui est centrale pour vous et de voir quelles sont les opérations qui peuvent se mener en ce moment autour de votre thématique donc qui peuvent se mener aussi autour de autour de votre hébergement donc voilà donc d'autres 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 idées donc ça c'est sur les sites web vous avez aussi eu des idées en France pour animer vos réseaux sociaux c'est un peu le même le même principe de se dire qu'est-ce qu'on peut rajouter comme page aussi sur sur le site web pour compiler des choses pour voilà profiter de faire des inventaires sur certaines sur certaines thématiques pensez au jardin par exemple qui j'ai vu des des initiatives où ils vont faire un inventaire des fleurs du jardin voilà donc ça sur votre site puis après vous faites le lien avec vos réseaux sociaux ça permet de mettre plus de contenu sur votre site et de pouvoir animer aussi vos réseaux sociaux avec ces contenus que vous mettez sur votre site web donc voilà je vous ai répertorié quelques bons exemples là de sites qui ont rajouté des pages par rapport au confinement des informations sur où acheter ou si vous travaillez avec des producteurs locaux par exemple ça peut être intéressant de les mettre en avant sur votre site web et de dire en ce moment qu'est-ce qu'ils font s'ils accueillent toujours comment ils vivent etc et pareil en lien aussi avec vos réseaux sociaux alors et puis partagez vos passions donc là Airbnb a fait tout un truc dans le dans la même dans le prolongement de ce qu'ils ont fait sur les expériences donc ils continuent par rapport au confinement de mettre en avant les expériences donc là aussi vous pouvez aussi en profiter pour développer vos contenus autour de vos thématiques phares autour de vos de vos expériences de vos passions etc donc je vous ai listé quelques idées de contenus que vous pouvez mettre en lien avec la période actuelle donc pendant le confinement donc des informations comme on voyait tout à l'heure peut-être un teasing aussi pourquoi pas sur de nouvelles offres que vous seriez en train de travailler et puis en profiter pour bien mettre en avant les actions que vous menez sur les réseaux sociaux donc bien faire le lien de votre site web à vos réseaux sociaux des nouvelles pages voilà des ressources en lien avec une passion comme je disais donc ça ça peut être des contenus pendant le confinement et puis réfléchir aussi après le confinement qu'est-ce qu'il faudra mettre encore plus en avant après que avant que maintenant donc là j'ai essayé de sortir ma boule de cristal voilà et par rapport à ce qu'on lit aussi un petit peu partout sur les observateurs du tourisme et là on peut en discuter on peut échanger aussi par chat n'hésitez pas à mettre là vos idées ce que vous avez déjà fait par rapport à des contenus que vous avez déjà mis en place pour le confinement ou ce que vous pensez qu'il faudrait mettre encore plus en avant sur votre site web n'hésitez pas à partager sur le chat mais je pense que les conditions d'annulation vont devoir être bien bien mises en avant parce que ça va être un facteur sûrement décisif de valider son achat dans un hébergement ou dans un autre faciliter la réservation de dernière minute la réactivité donc tout ce qui va être téléphone sms whatsapp surtout quand on va être les gens sont maintenant très habitués à tous ces outils en ligne etc donc bien mettre votre téléphone ou les façons de vous contacter qui sont assez réactives ça ça va être encore plus important tant qu'avant à mettre en avant l'emplacement géographique alors là je m'énerve souvent parfois devant vos sites quand je ne vois pas ou en tant que touriste d'ailleurs quand je ne vois pas suffisamment clairement et suffisamment rapidement où vous êtes situés géographiquement et ça ça va être encore plus important quand on pense que peut-être après confinement ça va être on va avoir des déplacements plus limités les gens vont peut-être partir moins loin dans quelque chose de proximité donc il faut vraiment qu'on comprenne tout de suite sur votre site où vous êtes et puis après des offres voilà si vous voulez développer des offres de cours séjour on pense que ça serait peut-être bien mettre beaucoup plus d'activités conviviales tout ce qui va être à partager à plusieurs des cours de cuisine des activités sportives des visites originales tout ce qui va être activités à partager va sûrement avoir le vent en pout et puis encore plus des photos avec des gens heureux dessus justement faire cette notion de convivialité de retrouvailles va être vraiment central donc ça ça va être sûrement des éléments qui va falloir dès aujourd'hui travailler sur votre site web et vous assurer que vous aimez bien ces éléments assez facilement accessibles encore une fois aussi par rapport à vos cibles c'est pas c'est pas c'est pas une recette de cuisine c'est pas rapport à vos cibles mais ça va être des éléments qui vont être clés les conditions d'annulation ah comment bien les réviser ou alors là ça ferait l'objet presque ça ferait presque l'objet d'un autre d'un autre webinaire comment bien réviser ces conditions d'annulation je vous je vous donnerai quelques exemples de sites qui ont des pages sur les conditions générales de vente qui peuvent être intéressantes donc pour vous inspirer mais moi ce que je parlais sur les conditions d'annulation c'est peut-être ressorti bien sûr vous devez avoir une page conditions générales de vente la petite page qui est souvent cachée en pied de page mais comme on voyait sur le bouton vert tout à l'heure c'est vraiment mettre en avant le fait que vous pouvez annuler facilement il va falloir être flexible sur les conditions d'annulation et le mettre en avant si vous êtes flexible sur les conditions il va falloir vraiment le mettre en avant il va falloir aussi parler hygiène ouais alors là ça dépendra des cibles mais effectivement ça va être une question à mettre en avant l'hygiène mais je pense que ça dépendra de la sensibilité des cibles il y a des cibles qui vont y être beaucoup plus sensibles que d'autres et donc là c'est vraiment à regarder par rapport à vos cibles il faut peser ce que vous mettez en avant par rapport à vos cibles est-ce que ça va être l'hygiène ou est-ce que ça va être la convivialité bien sûr l'idéal ça serait de tout mettre mais il y a peut-être certaines cibles qui vont être plus céduites en tout cas plus sensibles à cet aspect hygiène et puis d'autres qui vont être plus sensibles à d'autres aspects à une hygiène peut-être un peu moins donc avoir vraiment conscience de vos cibles ah oui merci Françoise effectivement si vous participez au webinaire et j'avais oublié qu'il y avait demain un webinaire sur la commercialisation et donc effectivement il va faire un point sur ces notions de conditions d'annulation et de conditions générales de vente etc donc ça ça sera plus sur le webinaire de demain qui est spécifique sur la commercialisation mais voilà sur les conditions d'annulation moi je parlais plutôt en termes d'ergonomie du site web de les mettre en avant et avec tant de nouvelles infos suite à l'actualité le site ne serait-il pas en concurrence avec les réseaux sociaux alors le site en fait il faut que vous justement vous trouviez l'équilibre entre qu'est-ce que vous mettez sur le site et qu'est-ce que vous mettez sur les réseaux sociaux et c'est pas les mêmes cibles et encore une fois c'est pas les mêmes objectifs de chaque support donc il faut que vous ayez bien comment est-ce que vous mettez sur les réseaux et ce que vous mettez sur le site après ça peut se justement le site peut venir soutenir certaines actions de vos réseaux sociaux par exemple je parlais du jardin et d'un inventaire des plantes vous pouvez faire une action sur les réseaux sociaux autour d'un jeu ou de voilà vous motivez vos communautés autour d'un jeu autour des plantes et sur votre site web vous avez en soutien des contenus des photos vous voyez sur le site web ça vous permet de développer un peu plus les contenus des photos sur les plantes des explications un peu plus techniques pour aller plus loin donc vous voyez c'est en fonction de vos cibles et si vous avez des thématiques comme ça un petit peu particulières le site web permet d'avoir un peu plus de contenu que sur les réseaux sociaux voilà est-ce que si on participe pas au webinaire sur la commercialisation je vais voir si je pourrais peut-être récupérer des infos je vais y participer pour vous pour faire de l'espionnage pour voir justement comment je peux avoir les infos on pourra avoir les infos sur les conditions d'annulation non mais il n'y a pas de problème on pourra vous faire passer des infos là-dessus sur les conditions d'annulation et puis je vous ferai passer aussi des infos des bonnes pratiques qui sont sur les sites web donc pas de problème même si vous participez pas au webinaire sur la commercialisation il y aura il y aura de toute façon moyen que je vous donne quelques infos là-dessus je vais noter ça d'ailleurs voilà est-ce que vous avez mis en place vous des choses déjà par rapport à vos contenus pendant le confinement ou est-ce que vous pensez mettre des choses en place après le confinement est-ce que vous avez déjà des idées par rapport à ce contenu par rapport à cette période-là non pas trop oui non oui voilà donc sur l'hygiène Liliane disait que pour l'instant il n'y a pas trop d'inquiétude de ce côté-là effectivement donc voilà ça je pense ça dépend vraiment des cibles ah oui j'étais en retard sur vos sur vos commentés je vais remonter un peu ouais les réseaux sont vraiment complémentaires du site effectivement le c'est pas tant une carte postale de l'établissement le site le site doit donner aussi envie et doit être aussi assez séduiteur mais c'est plus le site il est plus statique en fait ça va être des contenus plus statiques plus inventaires que sur les réseaux sociaux voilà c'est oui c'est tout à fait complémentaire mais c'est pas c'est pas forcément le même type alors faut-il mettre le lien entre le post sur Facebook et notre site internet alors là je vous avoue j'ai eu une info comme quoi ce n'était pas apprécié par Facebook alors je sais je sais pas pourquoi c'est pas apprécié par Facebook alors là je vous avoue je connais pas bien Facebook faudra peut-être demander justement à Dominique ceux qui suivent ou je lui demanderai moi sur les réseaux sociaux mais moi il me paraît important de faire le lien encore une fois pensez aussi à vos internautes c'est pas que Facebook ou que Google c'est si vous avez du contenu intéressant qui est un petit peu plus développé sur votre sur votre site web c'est l'occasion de le promouvoir sur vos réseaux sociaux en disant comme je vous disais si vous faites un jeu quelque chose sur les les plantes etc vous allez légitimement faire un lien vers votre site web après il faut pas spammer votre votre flux Facebook votre page Facebook avec tout le temps chaque jour des liens vers votre site web le principe c'est ça ce que Facebook aime pas c'est quand vraiment on va faire de la grosse promo sur venez sur mon site web venez sur mon site web venez sur mon site web mais de toute façon l'internaute celui qui est sur votre réseau l'internaute de votre communauté va ne pas apprécier non plus donc il faut tout ça c'est encore aussi une question d'équilibre mais si vous avez un contenu intéressant sur votre site web par exemple une recette ou vous avez posté sur le blog de votre site web voilà ou sur votre site web il n'y a pas de il n'y a pas de problème et au contraire il faut le valoriser aussi sur vos sur vos réseaux sociaux c'est le moment ça va être apprécié aussi par vos par vos communautés des expositions virtuelles voilà des idées actus du jour ouais ouais expositions virtuelles oui alors là pareil il ne faut pas que votre site web fasse concurrence à vos réseaux sociaux il faut bien doser ce qui va être un peu des contenus ressources des contenus un peu inventaires compilation ça ça va aller dans votre site web et puis le côté plus au jour le jour quoi ça va plus aller dans vos réseaux sociaux à moins que votre site web soit vraiment fait avec une zone d'actu avec un blog où là vous pouvez aussi mettre beaucoup d'actu mais il faut pas attention de ne pas faire du contenu dupliqué il ne faut pas mettre il ne faut pas mettre la même chose dans votre site web que vous mettez sur les réseaux sociaux il faut bien qu'il y ait une complémentarité et pas une répétition parce que déjà ce n'est pas les mêmes cibles et puis ce n'est pas les mêmes formats etc mettre en avant les liens de réservation sur vos sites web pour après oui oui pas grand chose ça va être l'occasion de vous y mettre peut-être justement à réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place sur vos sites web des codes de réduction pour inciter la réservation cela donne rien oui c'est peut-être un peu tôt je vous ai montré un exemple quelqu'un qui avait mis une promotion je pense qu'effectivement c'est un peu tôt il y a un peu trop d'incertitudes sur le redémarrage des transports sur comment on va être déconfiné etc c'est peut-être pas encore le moment de mettre des codes de réduction mais en tout cas il faut les avoir prêts sous le coude et puis et puis avoir peut-être des idées de nouveaux séjours à travailler en fait l'idée c'est d'être prêt pour quand ça ça se décoincera plutôt que de lancer vraiment en influence ouais oui ça peut être une phrase Anne effectivement comme un petit peu voilà ce printemps et cet été restons en France soutenons l'économie locale et nationale ça peut être une phrase comme ça un peu partie-prix un peu valorisation de vos valeurs et de l'économie locale ouais et justement l'occasion aussi de mettre en avant les producteurs avec lesquels vous travaillez faire un lien des liens sur vos sites web par rapport à ça quand vous avez si vous mettez une phrase comme soutenons l'économie locale ce serait assez intéressant de mettre un lien vers une page producteur ou partenaire par exemple dans laquelle vous avez listé ou listé les producteurs ou les amis en fait un peu qui sont autour de vous les structures qui sont autour de vous beaucoup de partage sur les réseaux ouais super après voilà à voir ce que vous pouvez mettre en complément sur votre sur votre site web ouais bon voilà c'est l'occasion de mettre à jour son site web effectivement sans parler que du contenu actuel ou à venir mais juste voilà trouver des petites améliorations sur son site c'est l'occasion pas partager voilà pas partager l'idée c'est de ne pas partager effectivement les mêmes infos partout donc c'est le site web à avoir des contenus un petit peu différents que les réseaux sociaux le type de contenu va être différent quels sont les meilleurs outils pour créer son site web alors ça je vais le noter j'ai pas parlé des outils parce que en fait certains ont déjà leurs outils et ont déjà leur site web et ça roule et d'autres recherchent des outils donc si certains sont à la recherche d'outils pour créer leur site web ou pour revoir leur site web ça je pourrais l'aborder dans dans le groupe Facebook donc j'ai oui j'ai des conseils sur les outils mais voilà je l'aborderai ça dans le groupe vous pourrez me poser la question dans le groupe pour ceux qui veulent qui sont à la recherche d'outils pour créer leur site web voilà ok alors je crois que j'arrive un petit peu au bout oui voilà Wix Wix fait partie des outils très intéressants effectivement je vous dévoile un peu déjà les conseils que je peux vous donner ceux qui regardent faire un site ouais regarder Wix enfin on pourra parler de Wordpress aussi pour ceux qui sont un petit peu plus avancés donc on pourra parler des outils dans le groupe ouais pour avoir la main sur le contenu de votre site oui c'est important d'avoir la main c'est effectivement sur le contenu de votre site les sites Wordpress en fait il y a bon du coup je me lance sur les outils alors j'aborde un peu les outils il y a deux grands types d'outils il y a les outils clés en main qui sont plutôt faits pour les débutants et enfin débutants ou bon pas trop trop débutants non plus voilà qu'il faut les débrouiller on va dire et puis il y a des outils qui sont quand même un petit peu plus techniques mais qui peuvent aussi faire plus de choses donc ça dépend aussi de votre de votre agilité avec internet et de votre voilà si vous appréciez ou pas de faire un site donc si vous aimez regarder bibouiller creuser vous allez peut-être pouvoir aller vers des outils plus techniques Wordpress est plus technique où Wix est plus facile par exemple Wix est très très facile pour des débutants c'est voilà on voit on peut faire un site avec Wix assez un site très beau avec Wix très facilement Jimdo ouais Jimdo c'est un petit peu comme Wix aujourd'hui Wix a un peu détrôné Jimdo parce que il est beaucoup plus axé sur des maquettes des très belles maquettes sur un design très très moderne et très joli Jimdo un petit peu plus ancien maintenant que Wix donc aujourd'hui je conseillerais plutôt de partir sur Wix parce que justement on a un rendu visuel qui est souvent plutôt pas mal avec Wix mais si vous êtes sur Jimdo pas de problème ça marche aussi voilà oui si vous êtes sur Jimdo pas de problème oui et il y a une question sur la clientèle oui votre clientèle était plutôt étrangère il va falloir peut-être cette année essayer de cibler effectivement les Français oui ça va être je pense cette année beaucoup plus un tourisme de proximité et vraiment même d'ultra proximité peut-être peut-être que régionale et donc voilà c'est là où il faut voir comment vous rendez visible votre site est-ce que ça va être sur des requêtes plus localité par exemple quoi faire autour de Nantes ou voilà escapades c'est là où vous devez essayer d'imaginer vos clientèles locales comment elles vont vous trouver il n'y a pas que Google et avec quelle autre structure vous pourriez faire des partenariats justement pour capter ensemble cette clientèle locale c'est à ça justement qu'il faut réfléchir et peut-être voilà voir comment vous pouvez adapter certaines offres et orienter certaines offres et contenus de votre site par rapport à ces cibles plus locales on revient sur les outils Wix c'est gratuit ou payant alors si vous partez sur Wix c'est automatiquement l'outil payant parce que l'outil gratuit n'a pas suffisamment de fonctionnalités et avec l'outil le Wix de base gratuit vous avez un nom de domaine qui finit par Wix.com ce qui est très déconseillé donc il faut absolument partir sur un outil enfin si vous partez sur Wix il faut absolument prendre l'option payante effectivement il y a beaucoup plus de fonctions il y a des fonctions qui sont aussi pas très utiles ça dépend ça dépend ce que vous voulez faire mais l'abonnement un peu intermédiaire c'est pas le premier prix mais l'abonnement un peu intermédiaire sur Wix passe très bien et oui Anne a fait son site sur Wix et effectivement il faut prendre la version payante pour pas avoir de pub et pour avoir un nom de domaine qui puisse être personnalisé si les déplacements sont trop locaux ne va-t-on pas louper cette clientèle puisqu'elle habite à côté et donc elle rentre chez elle c'est là où il va falloir être inventif sur les nouvelles offres quand on est à un hébergement comment attirer une clientèle locale vous avez deux heures c'est avec la dissertation du jour je pense que c'est tout ce que tout le monde aimerait bien savoir comment on fait j'ai pas non plus la réponse quand on est à un hébergement et qu'on veut attirer une clientèle locale qui a potentiellement la capacité de rentrer chez elle est-ce qu'elle va vraiment vouloir partir en séjour c'est là où il va falloir être beaucoup plus séduisant et c'est aussi pour ça qu'il faut aussi mettre beaucoup plus en avant les activités et sur vos sites je parle des hébergeurs souvent les hébergeurs ont trop tendance à mettre en avant l'hébergement en tant que tel en fait la chambre le lit même la litterie et pour cette clientèle là justement de temps plus locale c'est pas tant la chambre qui va être la plus-value c'est vraiment l'activité et si on l'occupe si elle est occupée toute la journée justement elle va peut-être pas vouloir rentrer chez elle et c'est l'opportunité pour les hébergements de faire des partenariats avec les sites d'activité les sites de visite pour inciter les gens à rester ne serait-ce que voilà le week-end mais je pense que l'enjeu des hébergements va être vraiment d'ouvrir les possibilités aux clients de pouvoir avoir des séjours en mettant en avant les activités justement je pense que ça va être d'un côté assez bénéfique pour vous hébergement de vous replacer en tant que vraiment offreur d'expérience touristique quoi aujourd'hui la plus-value du tourisme elle n'est pas dans offrir une chambre elle est vraiment dans qu'est-ce que va vivre mon client qu'est-ce que je vais faire je vais lui faire vivre et donc c'est toute cette ambiance en fait qui va être recherchée par le client et c'est ça que vous vous devez retrouver en fait et revaloriser aujourd'hui sur votre site et d'autant plus pour une clientèle locale ok donc il y a des questions aussi sur pour wordpress c'est pas tout à fait la même chose pour wordpress il n'y a pas d'abonnement alors attention il faut juste je vous redirai ça dans le groupe facebook mais il ne faut pas confondre wordpress.com et wordpress.org c'est un petit peu subtil wordpress donc avant de vous lancer dans wordpress je vous donnerai quelques infos ceux qui veulent se lancer dans wordpress il y a vraiment deux choses différentes le wordpress.com est totalement à bannir c'est un outil qui n'est pas du tout performant je parle bien du wordpress.com et là il faut vraiment plutôt se tourner vers Wix mais il y a un autre outil qui s'appelle wordpress aussi c'est l'outil wordpress mais qui c'est celui-là dont on parle qui est très performant et c'est wordpress.org mais c'est un outil qu'on télécharge qu'on installe sur un hébergement donc c'est pas tout à fait la même façon de fonctionner que Wix qui fonctionne un petit peu clé en main par un système d'abonnement on y reviendra si vous voulez sur les outils un petit peu mais en détail parce que je peux voilà il y a beaucoup de petites nuances et de subtilités sur les outils Wix oui voilà vous êtes un certain nombre à avoir fait votre site sur Wix bah oui c'est un très bon outil avec des tarifs abordables effectivement alors voilà il y a des fonctionnalités qui peuvent parfois être un petit peu compliquées sur Wix mais voilà il faut vraiment être dans des trucs assez spécifiques sinon pour un site un peu simple Wix fonctionne très bien et bien oui effectivement vous pouvez aussi vous faire aider par des entreprises locales effectivement quand on dit relocalisons notre économie c'est exactement le moment de se faire accompagner par des professionnels et des agences web exactement j'allais en parler c'est une très bonne remarque François-Victor de bien peser la relation entre le temps l'investissement qui n'est pas toujours qui n'est pas toujours avantageux surtout quand on ne se connait pas je suis tout à fait d'accord avec vous il faut enfin si vous faites votre site vous-même il faut déjà que vous ayez envie il faut que vous soyez quand même assez à l'aise avec internet voilà que ce soit aussi un plaisir de faire votre site si faire votre site ça vous rebute et que vous allez y passer trois plombes et que voilà c'est vraiment pénible pour vous je pense qu'effectivement il faut passer par un professionnel donc là pareil si ça vous intéresse je peux aussi vous aiguiller sur comment travailler avec un professionnel parce que si vous travaillez avec un professionnel c'est par un petit cahier des charges il faut essayer de dénumérer son besoin mais oui souvent ça peut être plus avantageux de travailler avec un professionnel parce que vous avez un outil beaucoup plus performant et sur lequel vous avez quand même la main et sur lequel vous n'avez pas passé de temps mais effectivement c'est un investissement donc tout ça c'est à voir vraiment au cas par cas quel est le budget que vous voulez y mettre et quel est le temps que vous voulez y passer et de trouver cette idée c'est sur les réseaux c'est sur les réseaux qu'il faut parler des activités pour cet été pas sur le site bah ça enfin oui pour les activités bah ça dépend si vous voulez que les gens puissent réserver les activités en ligne il va falloir aussi les mettre à un moment donné sur votre site et votre objectif c'est de développer par exemple la réservation des activités après ça dépend effectivement vous pouvez que passer par les réseaux sociaux et comme je vous disais encore une fois il faut vraiment vous poser la question de à quoi sert le site parce que certains je sais que certains qui ont des sites d'activité les réservations ils ne les font passer maintenant que par Facebook les gens réservent par Facebook directement donc à voir aussi quelles sont les habitudes que vous avez prises aussi avec vos clients si déjà vous avez mis le paquet sur les réseaux sociaux et que les clients vous contactent principalement déjà sur votre page Facebook il faut vraiment se reposer la question du site même pourquoi vous faites un site exactement et pour quelles sont vos cibles et qu'est-ce que vous allez avoir comme plus-value sur le site donc il y a cette complémentarité site et réseau à trouver mais encore une fois je reviens à ma première remarque du début de ce webinaire c'est un site pourquoi faire vraiment et si vous avez l'habitude de vraiment passer que par les réseaux sociaux ben pourquoi voilà il faut vraiment se reposer bien la question du site oui et les prestataires d'activité recherchent des hébergeurs en tant que prescripteur oui ça peut être vraiment l'occasion dans cette période de d'en profiter pour élargir vos partenariats regarder ce qui se fait autour de vous de faire un peu la veille sur les prestataires si vous êtes hébergeur sur les prestataires d'activité qu'il y a autour de vous et vice versa pour être plus fort aussi ensemble et pouvoir faire de la promotion un peu groupée et faire des liens entre vos sites entre vos réseaux et c'est ça qui va aussi faire la force d'un territoire et je pense que ça va être un petit peu le mot de la fin on est plus fort ensemble et faites des liens entre vous je pense que ça va être une jolie conclusion pour notre webinaire donc j'ai toutes les j'ai pas répondu encore à toutes les questions il y a encore quelques petites questions mais je vous invite du coup à les poser sur le groupe Facebook donc quand vous avez une question vous la mettez vous mettez une nouvelle publication sur le groupe Facebook et comme ça moi justement je pourrais y répondre et je pourrais vous donner plus d'éléments vous donner des documents éventuellement partager des documents sur le groupe et voilà en fonction de ce que vous voulez que j'aborde par exemple j'ai noté la question des outils la question des conditions d'annulation la question du référencement etc on pourra aborder tout ça dans le groupe Facebook en fonction de vos préoccupations et de vos sujets en particulier voilà bon et bien on se retrouve sur les groupes Facebook donc il y a un groupe merci Cathy qui vient de remettre les liens dans le chat quelle superbe coordination donc il y a un groupe pour les gens du 44 et du 49 et un groupe pour les gens du 72 et du 53 et on continue les échanges sur le groupe ça se passe comme ça sur les prochains 15 jours donc on échange sur les groupes Facebook voilà donc je vous retrouve sur les groupes à partir de demain et je vous souhaite une bonne fin de journée merci à tous donc Sous-titrage ST' 501 ... 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